Qu'est-ce que le code de nom de la transition ? Il y a une bonne foi des personnes qui sont chargées de mettre en œuvre ce chronogramme. On peut faire une bonne élection en 10 mois, on peut faire une bonne élection en 15 mois, comme on peut faire une très mauvaise élection après 4 ans. Tout dépend de la sincérité, de la volonté, de la bonne foi des cadres, des décideurs qui seront là pour mettre en œuvre ce chronogramme. Le délai ne compte pas beaucoup pour moi. Tout dépend de ces deux facteurs. Le troisième facteur important, c'est le coût. Je n'entends de nulle part par les experts, pour les 10 actions, ça coûte combien ? Je suis convaincu que les 10 actions-là coûteront à la Guinée près d'un demi-milliard de dollars. Près d'un demi-milliard de dollars pour en prendre l'argent-là. Il faut être sérieux. Donc je ne vous prononce pas ce délai. Moi, je sais que techniquement, si on veut faire une bonne élection, si on commence aujourd'hui, en 15 mois, on aura fini. Président le Kenya, 22 millions d'électeurs, 4 élections le même jour. La petite serelle est à côté. Moins d'un million. Trois élections le même jour. Pourquoi la Guinée qui a 7 millions d'électeurs, on ne peut pas coupler les législatives de la présidentielle le même jour ? Il y a un problème pour ça. Mais si on doit faire une élection pour la constitution, élection pour les quartiers, élection pour les députés, élection pour la présidentielle, je suis convaincu que ce n'est pas pour les 4 mois. S'il n'y a pas la bonne foi, s'il n'y a pas les moyens, ce n'est pas pour les 4 mois. C'est mon point de vue. Mais je suis convaincu qu'en 12 mois, qu'en un an, on peut faire une bonne élection et passer le service. Depuis 12 mois, on a fait quoi ? Entre nous. Depuis 12 mois. Tout ce qu'on a fait, c'est beaucoup de discours, beaucoup de dialogue, beaucoup de concertations, beaucoup d'arrestations. Non, mais le passage d'un régime transitoire à un régime démocratique, je n'ai pas un seul acte allant dans ce sens-là. Voilà ce que je veux vous dire. On est sur le champ d'honneur dans le cadre de la lutte pour la démocratie. Sous-titrage Société Radio-Canada